Je vous présente l'analyse et le projet que nous entendons porter dans le cadre de ces élections européennes. Quelques heures seulement après le discours du président Emmanuel Macron sur l'Europe, le chef du parti d'extrême droite, Jordan Bardella, a tenu une conférence de presse à la dernière minute, ce jeudi, pour dévoiler sa campagne pour les élections européennes. Mais avant tout, le candidat n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique au président, critiquant son implication dans la campagne électorale. Le président de la République a pris le parti d'intervenir directement et personnellement dans une campagne électorale. Le fait d'intervenir ainsi acte un engagement personnel et direct, un engagement symbolique et éminemment politique. Or, qui dit engagement politique et personnel, dit nécessairement responsabilité politique. La conséquence concrète et immédiate, nous l'avons dit, devra être la dissolution de l'Assemblée nationale. L'intervention ô combien politique d'aujourd'hui rend cette option inévitable en cas de désaveu électoral de la liste du président Macron. La tête de liste du Rassemblement national a déroulé son programme contre une Europe, selon lui, trop bureaucratique et une immigration massive, avant de disparaître et de refuser de répondre aux questions des journalistes. Une petite question sur l'AFD quand même, s'il vous plaît, monsieur Bardella ? Merci à vous. Ce n'est pas la première fois que Jordan Bardella fuit la confrontation. Il a déjà refusé de participer à trois débats contre ses opposants, dont un sur l'environnement la semaine dernière à Angers. Ce refus de répondre intervient alors que le Rassemblement national est confronté à une vague de scandales. Le numéro 3 sur la liste RN, Fabrice Leggeri, ancien chef de Frontex, a récemment fait l'objet d'une plainte déposée par deux ONG l'accusant d'être complice de crimes contre l'humanité pour avoir participé au refoulement de migrants en Méditerranée. Et l'allié principal du RN en Allemagne, le parti d'extrême droite AFD, a été frappé par des accusations de corruption, suite à des révélations qu'un assistant parlementaire aurait espionné au profit de la Chine. Sofia Katsenkova, à Paris, pour Euronews.